Alors 1, 2, 3, c'est ce qu'il me reste comme économie, et il y a ça qui va à l'URSSAF, ça pour le RSI, les impôts, ça va être chaud là. Dans cette vidéo, 5 erreurs pour éviter de se retrouver entrepreneur, frustré et fauché. Avoir un business qui ne gêne pas assez de cash, d'avoir une entreprise où on galère, où finalement on a voulu créer son indépendance, et finalement on se rend compte qu'on travaille beaucoup plus pour très peu de résultats. Vous voulez éviter ça ? Arrêtez ces 5 erreurs. Vous savez, je me rappelle quand j'ai débuté mon entreprise, je me suis retrouvé à manger des nouilles. Je mangeais des nouilles presque tous les jours. Je mangeais les nouilles instantanées parce que ça ne coûtait pas cher, ça coûtait quelques centimes, parce que je n'avais pas beaucoup de budget et que je galérais. Donc du coup, vous avez un petit peu le cliché, les gens qui mangent des pâtes, et moi l'entrepreneur qui mange des nouilles parce qu'il galère. Et on voit souvent l'entrepreneuriat comme on nous le vend comme un truc où il faut se sacrifier. Trois années de sa vie, on ne sera pas rentable, on ne va pas se payer. Et du coup, on a envie, on a cette envie de liberté, ce sens qu'on a à son business. Et puis on se rend compte dans la pratique que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait prévu. Et aussi, il y a tout ce qui vient, vous savez, un petit peu, parfois les discours, j'ai du mal à me vendre, ou j'ose pas me vendre à mon juste prix. Ou alors le fameux syndrome d'un imposteur, de Paris-Syrasse vendre, ou voir le marketing comme quelque chose de mal. Tous, quand on débute, on a cette phase où on se dit, mais j'ose pas trop proposer, mais si les gens, ils aiment pas, ou ils sont pas contents que je leur vende un truc, j'ose pas. Si j'envoie un email et qu'ils répondent pas. Et du coup, on se met des blocages comme ça et on se retrouve finalement à créer une sorte de frustration. Parce que finalement, quand on agit comme ça, on n'a pas de retour, donc on n'a pas d'argent qui rentre. Et quoi qu'il arrive, la réalité, c'est qu'une entreprise dit business, qui dit business dit profit, ou au minimum équilibre. Et sans cet équilibre, sans ce profit, votre business n'existe pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours qui disent, mais oui, mais il y a beaucoup, parfois, des résistances comme ça. J'ai envie que mon business se développe, mais j'ose pas vendre comme ça, ou j'ose pas te mettre en place telle stratégie. Et la grosse erreur et le gros problème avec ça, c'est que finalement, vous vous retrouvez souvent dans des schémas où vous avez des attentes en termes de retour. Mais comme vous faites pas ce qu'il faut pour avoir ces retours, parce que ça vous dérange ou qu'il y a des blocages, du coup, vous vous retrouvez très souvent avec une entreprise qui ne décolle pas. Et parfois, on a tendance, c'est l'une des pires choses, à se cacher derrière des valeurs. Parce qu'en disant, ça décolle pas parce que moi, je suis soi-disant éthique, parce que je n'ose pas faire ceci ou cela. Mais il y a un moment, on ne peut pas réinventer la roue, et un business, pour qu'il décolle, il faut oser, au moins, se vendre. Et comme je l'ai dit, je le répète, un business n'existe pas si vous ne faites pas rentrer d'argent. Et votre but, c'est de faire rentrer de l'argent. Et votre but, donc, pour faire rentrer de l'argent, c'est de vendre. Il ne faut pas voir la vente comme un truc où vous êtes en train d'essayer d'enarquer quelqu'un, ou que ça va l'agresser. Il faut voir comme quelque chose que si quelqu'un est intéressé par la valeur que vous allez lui proposer, vous proposez cette valeur, vous l'invitez, et la personne est libre de choisir. Forcément, il y aura toujours des résistances, forcément, il y aura des noms, forcément, il y aura des personnes qui vont vous le reprocher. Mais ces gens-là ne seront jamais clients. Donc, à un moment, focalisez sur vos bons clients, et ne restez pas dans ce schéma-là qui crée une énorme frustration. Je vais y revenir, parce que justement, l'erreur numéro 1 est liée à ça. Mais juste avant, un petit rappel du concept, du contexte. Le concept, un, c'est que, comme je l'ai dit, si vous voulez que ça décolle, et si vous voulez ne pas créer cette frustration et ce syndrome de l'entrepreneur fauché qui travaille 80 heures par semaine et qui ne gagne rien, ne faites pas comme j'ai fait, de rester un an et demi sans rien vendre, par peur qu'il y ait des réactions ou des retours, ou par peur que ça ne se vende pas, ou toutes les peurs qu'il peut y avoir. Je vous invite à voir justement une vidéo que j'ai faite très spontanée avec Marie-Cécile, qui est l'une de mes clientes, avec qui on a travaillé un petit peu, qui avait ces blocages-là, qui est passé par cette phase, par laquelle je suis passé aussi il y a plusieurs années de ça, cette phase de peur. Et puis finalement, une fois qu'on a osé le faire, on se dit, mais ce n'était pas si terrible, et on regrette presque de se dire, mais j'ai attendu tout ça de temps pour le faire. Pareil, j'ai attendu un an et demi pour vendre mon premier produit, et du coup, j'ai perdu plein de temps. Parfois, c'est un process qui est obligatoire, en même temps, parfois, on se dit, mais il fallait juste ce petit truc, cette petite audace de le faire. Donc, n'oubliez pas que, si vous voulez déjà commencer à ne pas rester dans ce schéma-là, à vous retrouver avec des centimes, des cents, ce n'est pas une vie, ce n'est pas des miettes, vous n'avez pas lancé votre entreprise pour souffrir, ok ? Voilà la petite référence débile. Mais le but, c'est que tu n'as pas venu d'entrepreneur pour souffrir, c'est vraiment ça. Vraiment, je pense que c'est beaucoup en France, on voit que l'entrepreneuriat, c'est un sacrifice. Et je ne suis pas d'accord avec ça, au contraire, on donne laisse à la personne, oui, mais il y a un moment, il faut accepter que, parce qu'en fait, entrepreneur, tant que vous débutez et tout, on vous tient par la main, on est content, on tape sur l'épaule. Par contre, quand vous commencez à cartonner, vous venez plein de thunes, plein de cash, vous générez de l'argent, vous êtes devenu le mal absolu, le mauvais patron, l'entreprise, le capitalisme, c'est bizarre, c'est comme ça. Et du coup, on a intégré ça dans notre cerveau que c'est mal de vendre. Donc, première erreur, arrêtez avec ce syndrome de l'imposteur, arrêtez de penser que, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, vous allez chercher sur ma chaîne syndrome de l'imposteur, j'ai au moins une dizaine de vidéos dessus, dont trois dernières qui sont les plus récentes, où j'ai développé le sujet, mais l'idée, vous n'êtes pas là pour, en fait, faire du bénévolat. Vous avez une entreprise, vous n'êtes pas bénévole, vous n'avez pas une asso, vous n'avez pas, je ne sais pas quoi, vous avez une entreprise. Une entreprise doit faire rentrer de l'argent, même une association doit faire rentrer de l'argent. Et l'idée, c'est que vous n'aidez personne si vous ne vendez pas. Parce que si vous ne vendez pas, vous n'avez pas de client, donc vous n'avez pas de client, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'aidez pas vos clients, puisqu'ils n'ont pas de client. Mais si vous aidez gratuitement, si vous avez vraiment envie de faire ça, ne créez pas l'entreprise. Aidez gratuitement, oui, le partage est gratuit, oui, on peut faire du gratuit. Comme on peut faire aussi, on peut faire à manger gratuitement pour ses amis ou pour des gens qu'on a envie. On peut faire à manger pour les sans-abri, on peut faire à manger, peu importe. Mais on peut aussi ouvrir un restaurant. Et dans ces cas, si on ouvre un restaurant, on n'est pas là pour offrir les menus aux clients qui hantent. Si on ouvre une bélangerie, on n'est pas là pour donner des baguettes. On peut le faire de temps en temps, des beaux gestes, etc. Mais il y a quand même cet enjeu de profit, parce que vous devez survivre. Et l'idée, c'est que ceux qui râlent de vos tarifs, ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que vous vendiez, ceux qui sont là pour vous dire « vendre c'est mal » ou qui vous reprochent de vendre, ce n'est pas votre cible, ce ne sont pas des clients. Ils ne seront jamais clients, ils vont toujours râler. Et même s'ils deviennent clients tôt ou tard, ils vont vous casser les pieds. N'oubliez pas que tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail aussi. Mais surtout, le plus important, comprenez juste une chose. Quand vous vendez, vous apportez de la valeur. Quand vous apportez de la valeur, vous apportez quelque chose en retour sur investissement. Une personne qui a investi, ça veut dire qu'elle a le retour dessus. Et si vous manquez de recours de confiance sur le fait de votre capacité à apporter ce retour, habituez-vous à vendre. Osez le faire. Et toujours en premier pas, osez demander. Il y a beaucoup de débutants qui me disent « j'ai peur d'oser demander ». C'est ça en fait. C'est la faculté à oser accepter le non, accepter les objections, accepter le rejet. Accepter ça parce que c'est un passage obligé jusqu'à ce que vous puissiez avoir ça. Et puis surtout, si vous ne vendez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, votre frigo est vide. Je ne sais pas, si vous êtes en hypoglycémie ou en sous-alimentation, vous ne pourrez pas aider vos clients. Je ne sais pas, le coach ou le thérapeute qui, voilà, vous voulez un client, il arrive. Vous n'avez pas assez de clients parce que vous n'osez pas vendre. Et vous tombez dans les bombes. Vous n'aidez personne, vous n'aidez pas. C'est exactement comme dans l'avion. Si vous n'avez pas le... On voulait toujours mettre à l'avoir votre max d'oxygène pour ensuite le mettre sur les autres. Parce que sans oxygène, vous ne pourrez pas aider les autres. L'argent fait partie de l'oxygène aussi. Je sais, on a cette vision mauvaise de l'argent. Mais c'est avec ça qu'on paie le loyer, c'est avec ça qu'on paie les ressources, c'est avec ça l'électricité, l'eau, etc. C'est avec ça qu'on fait ses courses, qu'on remplit les frigos, c'est avec ça qu'on voyage. C'est un outil. Et la seule façon de le faire, c'est justement de le générer en vendant. Et n'oubliez pas que plus vous allez augmenter votre valeur, comme je dis souvent, plus vous allez pouvoir revendre cher. C'est une question de retour sur investissement. Et si pour vous le profit c'est mal, il y en a beaucoup qui vont dire, dans ce cas le profit c'est mal, mais souvent ils cherchent un travail en CDI ou en être salarié. Qu'est-ce qui permet de payer le salaire ? Si ce n'est le profit d'une entreprise. Vous avez vu la cohérence, je reviendrai par la suite sur l'incohérence, sur l'argent, parce que ce n'est pas le sujet ici, mais ça fait une grosse partie de ça. Ça fait que quand on a un mauvais rapport à ça, à l'argent, on crée énormément de frustration dans son business. Et le premier travail à faire, notamment lié au syndrome d'un imposteur, c'est votre confiance en vous et votre rapport à l'argent. C'est le premier truc, parce que même quand j'ai eu du mal à commencer à décoller, c'était souvent que j'avais des rapports à l'argent un peu conflictuels et une mauvaise compréhension de l'argent. Et surtout, je voyais l'argent comme un truc de mal. Et je culpabilisais dès que je vendais. Et au final, je me suis rendu compte que comme mes clients étaient contents et que j'apportais beaucoup de valeur, finalement j'étais content de me dire, finalement c'est ma récompense. Ce que je gagne, c'est ma récompense de ce que j'ai apporté. Et on finit par l'accepter. Et on finit par justement comprendre qu'on est dans un échange de valeurs et de ressources. Deuxième erreur. Et là, puisqu'on a compris, à partir du moment qu'on a commencé à se décomplexer avec l'argent, par entrer dans l'extrême opposée. Qui serait justement de mal gérer son argent. Que dès que l'argent rentre, on dépense tout. Vous savez, au petit début, je vous ai fait une petite blague sur ce que je gagne et puis ce qui va à l'URSSAF, impôts, etc. Ben, c'est un petit peu ça l'image. C'est que vous avez toujours, surtout en business, parfois des imprévus et surtout cette compréhension qu'il y a une partie de l'argent qui n'est pas encore dans votre poche. Qu'on est dans l'entreprise, notamment une vraie structure, il y a l'argent, la trésorerie, tout ça. Il y a des charges qui sont fixes, parfois variables. Et puis il y a aussi toute une partie de ce que vous avez encaissé que vous devez reverser. Un, la TVA, en tout cas en France, et dans certains pays d'Europe et certains endroits, il y a toujours des taxes à reverser. Donc l'argent, il faut déjà enlever au moins 20%. Ensuite, si vous versez un salaire, quand l'entreprise a versé le salaire, il faut anticiper qu'au trimestre, il y aura également les charges sur ce salaire. Donc tout ce qui est salarial, patronal, etc. Bref, qui est souvent à peu près en France, quasi... Pour être large, il faut compter le double. Si vous vous payez par exemple 2 000, ça va coûter 4 000 à l'entreprise. En gros, je simplifie le truc. On n'est pas là pour parler de ça. Mais l'idée, c'est que vous devez anticiper ça. Et donc comprendre que si vous dépensez autant que ce que vous gagnez tout de suite, vous vous mettez en danger. Et beaucoup d'échecs viennent justement de cette mauvaise gestion de l'argent. Ou alors on arrive tellement à être décomplexé qu'on se dit « Ouais, ouais, ça marche bien. Ouais, je vends et puis j'achète plein de trucs. » D'ailleurs, moi, je suis le premier à parfois avoir du mal à faire des achats impulsifs, ou des trucs comme ça. Je me suis vite calmé parce qu'une fois, justement, j'ai fait cette erreur à mes tout débuts. J'avais trop dépensé. Puis là, j'arrive avec les impôts et tout. Il y avait me reverser un truc comme 5 000 euros de TVA. Il y avait 5 000 euros de charge. Bref, des 5 000 par-ci, des 5 000 par-là. Et tu vois tout ton compte, l'entreprise qui se vide, tu arrives dans le rouge, tu te dis « Oh là là, c'est chaud. » Et là, on commence à paniquer quand la banque, elle appelle et tout. Donc du coup, faites attention à ça, à bien gérer votre argent. Une fois qu'on a compris ça, anticipez toujours vos taxes, vos impôts par rapport au salaire. Et soyez bien encadré au niveau comptable, gestion financière et tout. Soyez bien conseillé. Ne vous laissez pas avoir. C'est un gros piège. Et ça aussi, ça crée énormément d'entrepreneurs fauchés qui se ruinent, en fait, tout simplement. Ensuite, troisième erreur. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos sources de trafic. Si vous dépendez que d'une source de trafic, le jour où elle s'arrête, vous êtes foutu. Ne dépendez pas d'une source de revenus. Il y a toujours plusieurs offres, plusieurs gammes d'offres, plusieurs types d'offres. Par exemple, moi, je conseille d'avoir des offres numériques automatisées, d'avoir des offres en présentiel, d'avoir aussi des offres éventuellement en tout ce qui va toucher à, par exemple, le service. D'avoir toujours une gamme assez variée pour qu'il y ait des revenus qui soient différents. Même si vous avez un produit phare ou des produits phares, ce qu'on appelle les vaches à lait en business et les produits stars, dans le fameux cadran, on ne va pas entrer dans ça. Mais l'idée, c'est que vous avez toujours des produits qui vont plus se vendre et tout. Mais vous ne dépendez pas que de ça uniquement parce que sinon, vous vous mettez en danger. Si un jour, il y a toujours une courbe de vie d'un produit, ce qu'on apprend en business, c'est l'une des bases. C'est qu'au début, ça va se vendre beaucoup. Puis dans le temps, ça va se dégrader. Même les produits intemporels, ça a cet effet-là aussi quand même. Un peu moins, même dans les livres. Mais ça a toujours un peu cet effet-là. Ce qui fait que vous devez anticiper aussi l'avenir. Vous devez être proactif et ne pas juste vous dire « Je ne dépends que de ce produit-là et le jour où il ne se vend plus, on fait quoi ? » C'est pour ça d'ailleurs que les marques sortent toujours des nouvelles gammes, parce que ça crée de la nouveauté, des nouveaux pics d'achat. Mais aussi, ça permet de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et de se renouveler. Ayez aussi des plans A, des plans B, des plans C. Si votre business dépend de votre liste d'emails, ayez des sauvegardes. Si vous avez des fichiers et des sauvegardes, parce qu'il y a tellement de personnes qui perdent leur truc, ceux qui sont foutus, ils n'ont plus rien. Voilà, c'est un état d'esprit. Faites des sauvegardes, diversifiez vos sources de trafic, diversifiez vos partenaires, diversifiez votre clientèle. Ne demandez pas qu'un ou deux ou trois clients. Diversifiez également tout ce qui va toucher, par exemple, dans vos fournisseurs si vous avez un certain type de business. Mais il n'y a rien de pire en business que la dépendance. C'est la meilleure façon de se retrouver dans des situations extrêmement compliquées d'urgence. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé une fois. J'étais à l'époque, au tout début du web, enfin du web, l'époque de AdWords. J'étais à fond AdWords, mon business tournait à fond à bloc avec ça. Et c'était ma seule source de trafic. Et puis à un moment, ils ont complètement changé. Google a changé tous les trucs. Mes pubs ont été arrêtées et je n'avais plus de source de revenus. C'est un exemple. Et du coup, si vous ne dépendez que de ça, pareil, il y a une fois, on m'a supprimé ma chaîne YouTube. Heureusement que je n'étais pas ma source seulement unique de trafic. Mais ça aurait été que ça. J'aurais été vraiment embêté. Diversifié. Ensuite, quatrième chose, ne pas avoir d'objectif. Si vous ne savez pas où vous allez, il y a peu de chances que vous y arrivez. En fait, un objectif, ça permet de quoi ? Ça permet de mesurer la performance et d'organiser la performance. Pourquoi c'est important, surtout pour l'entrepreneur ? C'est qu'on pense souvent que le business, il y en a beaucoup qui font ça au jour le jour. Et en fait, si vous ne savez pas, il y a ce qu'on appelle les KPIs, les indicateurs clés de performance. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui va toucher aux outils de mesure qui sont liés aux KPIs. Pour pouvoir orienter, vous dire, si je dois faire tant de chiffres d'affaires, qu'est-ce que je dois mettre en place ? Tant de nombre de ventes, ça demande tant de prospects, tant de clients, tant de ventes, etc. à tel prix. Ça, j'en ai parlé notamment sur mon podcast. Le titre du podcast, c'est « Deux leviers pour faire décoller vos revenus ». Et je parlais de ça, de focaliser sur les bons leviers. Et ces leviers-là sont liés aux bons KPIs. Et l'idée, c'est que, en fait, si on ne sait pas où on va, forcément, c'est la meilleure façon de se prendre en venir parce qu'on est au jour le jour. Et il faut au moins avoir un petit peu de recul. Je ne dis pas qu'il faut être à 5 ans à l'avance, comme on me demande souvent, ou 10 ans à l'avance. Mais la meilleure chose à faire, c'est toujours d'avoir au moins un objectif ou une ligne conductrice et de vous dire « Voici l'objectif que je me donne et je mets en place ce qu'il faut ». Et là, ça permet de justement savoir où on va et d'éviter de se dire « Bon, je vais au jour le jour ». Et puis, ça ne marche pas, vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. La pire chose, c'est de ne pas savoir pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Pourquoi vous n'avez pas de ventre ? Pourquoi vous n'avez pas de ventre ? Si vous ne mesurez pas et si vous n'avez pas justement des indicateurs clés de performance, il y a de grandes chances que, quand ça ne marche pas, vous soyez perdu. Alors que quand vous savez ce qui ne marche pas et ce qui marche, vous savez où mettre justement les efforts et là où vous devez arrêter ou changer. Ça aussi, ça fait une énorme différence. Et entre nous, ça c'est juste entre nous, je veux dire un petit truc, c'est un truc magique que j'ai vu, c'est que quand on a les objectifs, très souvent, on se rend compte qu'on les atteint. Si vous vous dites « Mon objectif, c'est de gagner 5 000, 10 000, 100 000 sur ce lancement, il y a de grandes chances que ça arrive. » Pourquoi ? Parce que généralement, enfin, je ne dis pas qu'il faut juste se dire ça, il faut que ça soit complètement cohérent, qu'on y croit, qu'on ait un plan, que tout soit cohérent en se disant « Voici ce que je veux atteindre et voici ce que je fais pour l'atteindre. » Quand on a toute cette cohérence sous le process, il y a de grandes chances que vous soyez vers cet objectif-là et que vous arriviez aux alentours de ça. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec certains de mes clients, justement, qui s'étaient donnés comme objectifs. Par exemple, il y a une de mes clientes, elle a dit « Mon objectif, c'est de rentabiliser ma formation. » Qu'elle avait payé 2 000 euros. Le premier produit qu'elle a lancé, elle a fait 2 000 euros. Il y avait une autre cliente qui m'a dit « Mon objectif, c'est de faire 10 000 pour pouvoir justement… » Parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait rentrer d'argent pour pouvoir gonfler la trésorerie et assurer les prochains mois. Et elle s'est dit « Il faut que je fasse 10 000. » Elle a fait un webinar, elle a fait 10 000. J'ai un client, son objectif, c'était de faire 30 000 sur le lancement de son nouveau produit. Il a fait 30 000. Et quand j'ai dit des chiffres ronds, mais c'était autour de ça. C'est genre, au-delà des 2 000, c'est de 1 900 et quelques. Pour le truc à 10 000, c'était, je crois qu'elle avait fait à peu près 11 000. Et pour les 30 000, c'est 32 800, un truc comme ça. Mais vraiment, voilà, c'était trop bizarre. Et pareil, je me suis rendu compte, dans mon cas particulier, c'était pareil. Et ce qui arrive même, parfois, quand je fais des événements, et je me dis « Je veux qu'il y ait tant de personnes. » Et du coup, finalement, je me retrouve avec exactement le nombre de personnes que j'ai prévues et que je voulais avoir. Et parfois, en fait, c'est là qu'on se dit « Si on se met des limites, on se bloque, parce qu'on va arriver à se payer l'air, on va y rester. » D'ailleurs, c'est très souvent ce qui arrive en business. Et que si on explose les limites, mais que ça reste cohérent, on peut aussi monter plus haut. Et ça nous arrive à la cinquième erreur. Ne pas élever ses standards. Ne pas élever ses standards. C'est-à-dire que, dans la vie, moi, je considère qu'on a ce qu'on tolère. Si, dans la vie, il y a un truc qui te saoule vraiment, que tu ne le tolères plus, tu le changes. Tu fais ce qu'il faut pour le changer. Donc, si, à l'heure actuelle, vous avez des résultats particuliers, c'est que vous tolérez ces résultats. Et la seule façon de les changer, c'est de ne plus les tolérer, de vous dire « Je vais passer au niveau supérieur, je vais élever mes standards. » Vous en avez marre de gagner, de ne pas assez pour vivre de votre activité ? Ben, dites « C'est bon, j'en ai marre, je ne tolère pas, je passe au niveau supérieur. » Vous savez, moi, ce qui s'est passé, je mets des anecdotes toujours pour illustrer, parce que ces heures-là, je les ai toutes faites. Quand je me suis en train de me faire en étudiant, j'y galérais, et du coup, je faisais des petits boulots à côté. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'en ai vraiment eu marre. Je me suis dit « Je ne vais plus faire ces petits boulots. Je vais vraiment passer au niveau supérieur, je vais vraiment vivre de mon activité. » Je vais vraiment, là, c'est bon. Là, je vais m'étonner comme objectif, je me dis « Là, quoi qu'il arrive, je vais faire 2000 par mois. » Au moins ça, 2000 par mois, je serai tranquille. Je dirais « Je vais enfin vivre de mon activité. » Et à cette époque, je gagnais vraiment juste quelques centaines par mois. C'était vraiment, c'était encore très, très bas. Et il y a un moment où je n'arrivais pas, je bloquais, parce que justement, j'étais en zone de confort. Et à un moment, j'ai arrêté. J'ai dit « Je ne bosse plus. Je ne signe plus de CDD. Je ne fais plus de petits boulots. » Parce que les petits boulots me sécurisaient. Comme j'avais un petit salaire, je me dis « Ça va. Mais si mon business ne cartonne pas, ça va, j'ai de quoi vivre. » Là, je me suis retrouvé en zone de panique. Zone de panique, c'est-à-dire que plus d'entrée d'argent, un prêt étudiant à rembourser, j'en ai déjà beaucoup parlé, et une deadline, parce que le prêt commençait à être remboursé en septembre, et on l'était, je crois, avant l'été. Et là, je peux vous dire que quand on n'a plus le choix, et qu'on élève ses standards, on ne tolère plus la situation, on trouve des moyens. Boum ! J'ai lancé mon produit, et quelques peu de temps après, bon, ça n'a pas marché tout de suite, mais les résultats ont commencé à arriver. C'est-à-dire que je suis passé à 700, puis à 1 000, puis à 1 500, et l'année qui a suivi, j'étais à 2 000 par mois. C'était mon objectif. D'ailleurs, c'était un palier qui était très dur à passer, parce que justement, à bout d'un moment, je le tolérais tellement trop, que c'est quand j'ai... C'était à l'époque où j'étais auto-entrepreneur, et du coup, il y avait cette barrière mentale du plafond, et c'est que quand je suis passé ensuite en société, que là, on est obligé de gagner beaucoup plus, comme je dis, en société, c'est plus complexe, et pareil, gros saut. Et c'est souvent ça, c'est les standards qu'on s'imposait. Après, ça devient justement des standards. Ça devient votre... Une entreprise, au début, s'il vous dit qu'il y a des charges de 1 000 euros par mois, ça peut être énorme. Quand ça devient la norme, c'est la norme. Alors que l'entreprise, pour lesquelles leur charge, ça peut être de 100 000 euros par mois. Pour quelqu'un, ça peut être énorme. Pour un autre, ça peut être un standard. Je fais un lancement à 30 000, je suis content. C'est mon standard. L'autre, il fait un lancement à 1 000, il n'est pas content, parce qu'il visait, je ne sais pas, les 3 000, 4 000. Vous avez vu, tout est une question de standard, de ce qui est pour vous la norme, en fait. Vous créez votre norme. Et c'est ça, en fait, ça joue aussi beaucoup sur votre capacité à être frustré ou fauché, ou à réussir. C'est dans ce que vous voulez tolérer, et ce que vous voulez mettre comme standard. Et c'est ça, en fait. C'est la question qui me demande souvent comment j'ai fait pour décoller, comment j'ai fait pour faire ça de développer. C'est souvent des paliers comme ça. Et vous avez vu ces erreurs-là, je suis sûr que vous êtes peut-être reconnus. En tout cas, moi, j'ai fait ces erreurs-là, et tous les débutants y passent. Je voulais vous en faire profiter, parce que si vous pouvez éviter ces erreurs, vous allez gagner beaucoup de temps. Et surtout, c'est surtout une question, justement, on a des peurs. On a des peurs, comme je l'ai dit, de vendre sa drame d'un imposteur, l'erreur numéro 1. Des peurs liées à l'argent. Des peurs aussi liées au fait qu'on n'a jamais eu beaucoup d'argent, on a peur de manquer, du coup, on a envie d'acheter plein de trucs. Tout ce qui est lié au fait de s'accrocher à quelque chose qui marche. Donc, mettre tous les dans le même panier, mais on se met en danger aussi, parce qu'on est accroché qu'à une seule liane, et si elle casse, on n'a plus rien. Le fait de ne pas avoir d'objectif, d'être un peu au jour le jour. Et puis surtout, d'avoir des standards bas par sécurité ou par zone de confort. Comme ça, c'est la meilleure façon de se frustrer et de se retrouver avec des centimes. Et on ne vit pas avec ça. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est éviter ces erreurs et appliquer les conseils que je dis derrière. Et puis surtout, ça peut vous aider, vous savez voir quel levier mettre en place. En dessous, je vous ai mis l'accès à une formation gratuite et je vous montre comment scaler mon business, comment le faire décoller, comment le faire monter, sur quel levier appuyer, quelle priorité mettre en place, qu'est-ce qui fonctionne, et comment mettre ça en place pour pouvoir décoller, oser se vendre. J'aborde la syndrome dans l'imposteur, j'aborde un petit peu le rapport à l'argent et à la vente. Je vous montre aussi comment diversifier vos sources de trafic, de revenus, etc. Comment mettre en place un vrai système, une vraie stratégie, avec des objectifs sur le long terme et des process pour y arriver. Step by step, tranquillement, sans se prendre la tête. Souvent en business, on se prend trop la tête, parfois il faut revenir à l'essentiel. Vous avez tout ça, c'est en description. Et puis moi, je vous souhaite du réussir en business. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501